et yo tout le monde c'est Eridil on se retrouve pour un petit hallo news qui va être je pense assez bref et qui va pas spécialement annoncer d'informations mais plutôt faire un petit point récap voilà alors le 3 est passé depuis maintenant deux semaines quasiment et donc bon on a eu relativement peu d'infos on a eu un trailer qui soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponse donc il faut savoir que suite à un E3 souvent immédiatement après les éditeurs et les développeurs communiquent c'est ce qui s'est passé avec le Xbox inside qui a suivi juste après la conférence de microsoft mais généralement sur la fin du mois de juin et le mois de juillet on n'a pas trop d'infos il faut en général attendre la gamescom qui se déroule cette année du 21 au 24 août à Cologne en Allemagne et événement durant lequel on aura probablement des infos en ce qui concerne la TMCC PC et le portage d'Allowreach concernant infinite on sait pas trop ça sera probablement un petit peu tôt pour parler des phases de tests et de la bêta qui arriveront plus tard dans l'année voire en 2020 on n'est pas encore fixé mais ça sera probablement un peu tôt donc il faut sûrement pas s'attendre à voir des infos là dessus après ils peuvent toujours lâcher des miettes mais ça sera pas de la grosse news on va dire on attend un portage de la TMCC et la sortie d'Allowreach probablement sur septembre octobre ou novembre a priori ça aurait dû sortir bien plus tôt mais ils ont pris des retards sur le dev et quand on sait le footwork ça a été la sortie de la TMCC sur xbox à l'époque moi ça me dérange pas qu'ils prennent plus de temps je sais pas vous mais il vaut mieux quoi mais voilà c'est un petit peu la fourchette à laquelle on s'attend d'avoir une sortie de la TMCC PC le prochain gros event où là on aura peut-être peut-être de la news sur infinite c'est très probable c'est à la X019 alors ça aura lieu en novembre et la X019 c'est un nouvel événement que Xbox a mis en place et qu'ils veulent imposer comme un événement incontournable donc c'est très possible qu'on nous donne des informations vis-à-vis de la bêta et des phases de tests diverses puisqu'on peut s'attendre à une date vraiment fin fin d'année 2019 donc novembre c'est pas mal pour l'annoncer ou début 2020 ce qui fait que novembre c'est pas mal aussi mais voilà du coup c'est vraiment une date qu'il faudra suivre parce que c'est pas impossible du tout qu'on nous annonce la bêta officiellement à ce moment là même si bon cette année il y a guerre 5 qui sort donc il y aura probablement une bonne partie de leur communication qui sera orientée là dessus quoi qu'il en soit ça reste une date qu'on va scruter alors je pense qu'il ne faut pas trop s'attendre à voir de la grosse news entre ces dates là puisqu'elles sont suffisamment peu à se passer dans le temps pour qu'ils puissent se permettre de temporiser et capitaliser sur ces gros événements là voilà alors bah écoutez nous de toute façon vous savez où nous trouver on sera patient on sera là pour couvrir l'actualité à ces moments là et donc moi je vous dis à la prochaine vidéo et bien entendu viva l'eau je vous dis à la prochaine vidéo